Bonjour, ici on va s'intéresser à la réaction qui s'appelle la SN1. Donc le bilan est ici. Donc là il y a le bilan, on prend un dérivé halogéné des alcanes sur lequel on fait agir un nucléophile en présence d'un solvant et voilà le produit obtenu. Alors on va d'abord regarder qu'est-ce que ça veut dire le S et le N dans ce nom SN1. S c'est pour substitution. Substitution, donc il y a substitution ici, on voit il y a l'allogéné, x qui peut être le chlore, le brome, l'iode ou le fluor qui est lié au carbone et à la place ici du x, à la fin on va avoir le nucléophile. Donc on a substitué, remplacé l'allogène par le nucléophile, d'où le S de substitution. Et puis le N c'est pour nucléophile parce que c'est un nucléophile qui va prendre la place ici de l'allogène. Donc pour l'explication du 1, on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on va détailler maintenant le mécanisme et qui se fait en deux étapes. Alors la première étape du mécanisme, ça va être tout simplement la formation du carbocation. Donc je réécris comme ceci l'allogène qui porte ses trois doublets non liants, on sait qu'il est très électronégatif et donc il va pouvoir attirer vers lui l'ensemble du doublet d'électrons de cette liaison. Donc voilà pour le mouvement des électrons ici, le doublet d'électrons va être complètement accaparé par l'allogène. A l'issue de la première étape, on va donc avoir ici le carbocation, donc le carbone qui a perdu une liaison et donc il n'a plus que trois liaisons. C'est donc un carbocation et ensuite on a l'allogène qui a récupéré l'intégralité du doublet et qui porte donc une charge moins. Ensuite dans la deuxième étape du mécanisme, c'est là où on va avoir l'attaque nucléophile du nucléophile sur le carbocation. Donc je réécris le carbocation et je vais prendre le nucléophile qui avec sa charge moins va pouvoir attaquer le carbone qui porte la charge plus. Et donc on va obtenir tout simplement à la place de l'allogène de départ le nucléophile. Maintenant qu'on a vu le mécanisme, on va essayer d'expliquer pourquoi ce 1 dans SN1. On voit bien qu'il y a une substitution nucléophile mais pourquoi elle est 1 cette substitution. Et bien alors là, il faut regarder la cinétique de la réaction. C'est la cinétique, c'est-à-dire l'étude de la vitesse de la réaction, qui va nous expliquer pourquoi on appelle ça une SN1. Ce qui se passe c'est que la première étape qui est la formation du carbocation, c'est l'étape lente. Ça prend du temps de faire ce carbocation parce qu'il faut que l'allogène arrache l'intégralité ici du doublet et donc c'est pas facile. Et alors pour que ça en plus se passe, il faut que l'allogène soit ce qu'on appelle un bon groupe partant, qu'il parte facilement. Par contre ici, l'attaque du nucléophile sur le carbocation, c'est une étape qui est extrêmement rapide. Dès que le carbocation est formé, il y a un nucléophile qui vient l'attaquer pour former le produit final. Les études expérimentales montrent que pour une réaction de ce type, la vitesse de réaction ne dépend absolument pas de la concentration en nucléophile, mais dépend uniquement de la concentration en allogèneur d'alkyl. Et la vitesse de réaction est tout simplement proportionnelle à la concentration ici en allogèneur d'alkyl que j'écris Rx. Voilà. Alors ça c'est une cinétique qu'on appelle cinétique d'ordre 1 parce que la vitesse est proportionnelle à une seule concentration. Et le mécanisme ici, en accord avec cette expression de la vitesse, parce que l'étape qui est cinétiquement déterminante, ça veut dire l'étape qui va imposer sa loi à la cinétique de la réaction, c'est la première étape, c'est la formation du carbocatron. Et on voit qu'elle ne fait intervenir ici que l'allogèneur d'alkyl. En d'autres termes, il faut comprendre que la vitesse de cette réaction ne dépend pas du tout de la concentration en nucléophile. Donc si on met une concentration élevée en nucléophile ou une concentration faible, de toute manière on aura la même vitesse de réaction. Donc la concentration en nucléophile n'a aucune importance. Tout ce qui va importer ici, ça va être la nature de ce dérivé allogèneur d'alkyl, mais en particulier la stabilité du carbocation que l'on va obtenir. Donc le 1 de SN1 est dû au fait qu'on a une cinétique ici d'ordre 1 pour cette réaction. Pour rebondir sur ce qu'on vient de dire sur le carbocation, on va regarder en fait quels sont les composés qui vont réagir préférablement et plus rapidement par une SN1. Donc je vais regarder pour ça le produit de l'étape lente, c'est-à-dire la formation du carbocation. Donc je vais comparer deux carbocation que l'on peut obtenir. Par exemple, si je pars de ce dérivé ici, chlorure de tertiobutyl, et je vais comparer avec tout simplement celui-ci à la place de 2 méthyl, je vais mettre des H. Alors qu'est-ce que j'obtiens ici comme carbocation ? C'est le chlore ici qui est un groupe partant qui s'en va, et j'obtiens donc un carbocation avec le carbone qui porte sa charge plus, et puis le chlore qui porte sa charge moins, l'ion chlorure. Ici, qu'est-ce que j'obtiens comme carbocation ? Eh bien, j'ai celui-ci, et puis le chlore. Pour regarder lequel de ces composés va réagir plus facilement, plus rapidement selon son mécanisme, je vais regarder la stabilité du carbocation obtenu. Donc ici, et on l'a vu dans les vidéos précédentes sur les stabilités des carbocations, ici on voit qu'on a un carbocation qui est tertiaire, parce que le carbone qui porte la charge plus est lié à trois autres carbones, donc on a un carbocation tertiaire. Par contre ici, le carbone qui porte la charge plus est lié à deux hydrogènes et à un seul autre carbone, donc c'est un carbone qui est primaire. Et on sait que le tertiaire est plus stable que le primaire. Donc en fait, l'obtention d'un carbocation tertiaire sera plus favorable à un mécanisme de type 1-CN1 que l'obtention d'un carbocation primaire. Si on a un carbocation primaire, ça veut dire que le dérivé halogéné était aussi primaire. On a vu les classes des dérivés halogénés. Et si on a un carbocation tertiaire, ça veut dire que le dérivé aussi au début était tertiaire. Donc pour conclure, les dérivés halogénés tertiaires seront plus réactifs selon un mécanisme SN1 que les dérivés halogénés primaires. Donc on pourra classer l'ensemble des dérivés halogénés. Et le tertiaire sera plus favorable à une SN1 que le secondaire et sera encore plus favorable à une SN1 que le primaire. Et enfin, pour conclure sur l'influence des carbocations, qui dit carbocation dans un mécanisme réactionnel dit possibilité de réarrangement. Donc il faudra bien faire attention à chaque fois quels sont les réarrangements que l'on peut obtenir. Et à chaque fois, il faudra proposer l'obtention du carbocation le plus stable. Donc maintenant qu'on a vu toutes les caractéristiques du mécanisme de cette réaction SN1, on va voir quelques exemples. Alors je vais partir du chlorure de tertiobutyl, que je vais mettre en présence d'éthanoate de sodium. Donc l'éthanoate de sodium, c'est l'ion ici, éthanoate. Donc il faut que j'identifie mon groupe partant sur mon dérivé. Donc le groupe partant ici, ça va être le chlore. Et puis le nucléophile, ça va être l'ion éthanoate avec son centre nucléophile, qui est très très riche en électrons, qui est celui-ci, non seulement avec les doubles et non-liens, mais avec la charge formelle moins. Donc quel est le produit que je vais obtenir ? Il s'agit simplement dans l'équation bilan ici de la réaction, et bien de remplacer ici le chlore par ce groupe. Donc voilà pour simplement le bilan de la réaction. Donc quel est le mécanisme ici ? Et bien je vais reprendre ce qui a été fait préalablement. Donc dans la première étape, j'ai tout simplement la formation du carbocation, avec le chlore, qui est un bon groupe partant, qui va récupérer l'intégralité du doublet d'électrons, pour former ici le carbocation. Et on récupère ici l'ion chlorure. Ensuite, il va y avoir dans la deuxième étape, l'attaque du nucléophile ion acétate, ion éthanoate, sur le carbocation. Donc pour ça, je vais mettre le mouvement des électrons. J'ai ici le doublet non-liant porté par l'oxygène, qui va aller attaquer la charge plus du carbocation. Donc voilà si j'écris mon produit en formule topologique, où je rajoute ici l'ensemble de mes doublet non-liant. Dans l'exemple suivant, on va partir ici d'un alcool. Et on va voir ce qui peut se passer en présence d'acide chlorhydrique, d'une solution d'acide chlorhydrique. Alors sachant que l'acide chlorhydrique est un acide fort, je vais écrire que si on a une solution d'acide chlorhydrique, et bien en fait on a des ions H3O+, et des ions Cl- en solution. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir ici ? Il s'agit d'une substitution nucléophile. Donc quel est le nucléophile ici ? On a deux espaces en présence, on a soit le H3O+, soit le Cl-. Et donc le nucléophile est obligatoirement une espèce qui est riche en électrons et qui est à vide de noyaux. Donc entre le H3O+, et Cl-, c'est évidemment le Cl-. Donc ce que je vais obtenir, à la place de l'alcool, de la fonction alcool, je vais avoir substitution et obtention tout simplement du chlorure de tertio butyl. Alors quel est le mécanisme que l'on peut proposer ici ? Donc si je regarde l'alcool ici, ici j'ai OH. Donc si je propose simplement le départ ici de l'oxygène avec le doublé, je vais avoir OH-. Mais OH- ce n'est pas un bon groupe partant. C'est un groupe partant qui est bien moins partant que pour les halogènes. Donc en fait il faut l'aider un petit peu pour être un meilleur groupe partant en le protonant de manière à former, on va avoir un groupe partant qui est H2O. Alors comment on va effectuer cette protonation ? Eh bien on va utiliser les ions ici H3O+, présents en solution. Et là on va avoir tout simplement un échange d'abord acido-basique avant la première étape du mécanisme SN1. Donc on va avoir ici cet oxygène qui va aller capter un proton grâce aux ions hydronium H3O+. Et puis on va avoir donc formation d'une espèce ici où l'oxygène va être protoné et va porter sa charge plus. Voilà. Et formation ici, donc le reste ici, ça va être H2O. Et ici, on a formation d'un meilleur groupe partant. Parce qu'en effet, si ceci part, eh bien on récupère la molécule d'H2O qui est très stable. Donc là c'était tout simplement un échange qui est acido-basique. Donc maintenant on va pouvoir proposer la première étape du mécanisme avec formation du carbocation et départ surtout de H2O. Donc voilà pour le carbocation et pour H2O. Et on voit bien ici, on a formation d'une espèce qui est très stable. Donc ce groupe-là, ici avec l'oxygène qui porte ses deux H et sa charge plus, est un très bon groupe partant. Donc ça c'est important parce que c'est un mécanisme qu'on rencontre très 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 souvent en chimie organique. Pour pouvoir faire mieux partir un groupe OH, en fait, eh bien il suffit de protoner l'oxygène avec un échange acido-basique de manière à avoir comme groupe partant H2O. Et ensuite, la deuxième étape du mécanisme, ça va être l'attaque du nucléophile. Donc ici, le nucléophile, comme on l'a dit, eh bien c'est tout simplement le chlore, Cl-, qui porte sa charge moins et ses quatre doublés non-liants, pôles très riches en électrons, qui vont pouvoir aller attaquer la charge plus du carbocation. Et donc on a l'obtention de ceci, chlorure de tertiobutyl. Dernier exemple maintenant, qui va concerner ce qu'on appelle la solvolise. On a solvolise dès que c'est le solvant qui joue à la fois le rôle de solvant et de nucléophile. Donc on va regarder ce qui se passe maintenant si on met le chlorure de tertiobutyl en présence simplement de méthanol. Alors le centre nucléophile de l'éthanol, c'est évidemment l'oxygène, pôle riche en électrons avec ses doublés non-liants. Le groupe partant ici, ça va être le chlore, qui va pouvoir partir. Donc avant d'écrire le produit, eh bien on va regarder ce qui se passe par le mécanisme. La première étape du mécanisme, ça va être, comme à chaque fois, la formation du carbocation, avec ici le chlore, qui récupère l'intégralité du doublé liant. Donc voilà pour le carbocation, et voilà pour l'ion chlore, c'est l'ion chlorure. Voilà pour la première étape. Deuxième étape du mécanisme, eh bien c'est l'attaque nucléophile. Donc on a le carbocation, qui va être attaqué cette fois-ci par l'oxygène, qui porte ses doublés non-liants, pôle riche en électrons, qui sont nucléophiles, qui vont pouvoir attaquer le carbocation. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a l'oxygène, qui a partagé ici son doublé, non-liant pour former la liaison avec le carbone, et puis on a encore le H, et il reste le CH3 et un doublé non-liant. Donc ici on a un oxygène qui porte trois liaisons et un doublé non-liant, il est donc chargé positivement. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien l'oxygène ici va perdre son proton dans un échange qui est acido-basique. Donc l'échange acido-basique peut se faire grâce à une autre molécule de solvant. Donc c'est l'oxygène ici qui va aller capter le proton, de manière à ce que cet oxygène ici récupère l'intégralité du doublé non-liant. Et on a donc le produit final, qui va être celui-ci, plus le méthanol, tout simplement, qui va être protoné. Donc si on doit écrire maintenant le produit final, je vais avoir ceci. Donc voilà pour quelques exemples de substitutions nucléophiles d'ordre 1. Alors d'abord avec les dérivés halogénées des alcanes, et ensuite avec un alcool, et enfin l'exemple de solvulise. Donc ce qui est intéressant dans ces deux derniers exemples, c'est que pour arriver à expliquer entièrement les mécanismes, on doit aussi parfois passer par des échanges de protons, c'est-à-dire par des échanges acido-basiques. Merci. 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 Merci.